François Hollande et Nicolas Sarkozy sunnise Sur grand écran. Dès aujourd'hui, les cinéphiles peuvent découvrir en salle le film Président, dans lequel les deux anciens chefs de l'État, incarnés par Grégory Gadebois et Jean Dujardin, forment une alliance pour revenir sur le devant de la scène politique. Réalisé par Anne Fontaine, Les Innocentes, le film était présenté, vendredi 18 juin, en avant-première au multiplex de Tulle, en Corrèze. L'occasion pour le véritable François Hollande de venir à la rencontre des Corréziens, lui qui a exercé la fonction de maire de Tulle, de 2001 à 2008, puis celle de Président du Conseil Général de la Corrèze, de 2008 à 2012. Sur scène, l'ex-président de la République a pris la parole avec des contractions, s'avouant très satisfait du travail réalisé par Anne Fontaine et les comédiens. Le film est très spirituel, profond, mais il est aussi très drôle. Même Nicolas Sarkozy n'est pas caricaturé. On s'attache presque à lui. Même si je n'irai pas jusque-là, a-t-il plaisanté, avant d'ajouter, ce que j'appréhendais, si est-il comment allait être représenté Nicolas Sarkozy. J'avais peur qu'il soit maltraité. François Hollande, ce n'est pas un mauvais collègue. En dépit de ses rapports conflictuels avec Nicolas Sarkozy sur la scène politique, François Hollande tenait à ce que son ancien adversaire soit dépeint avec réalisme. Toujours dans les colonnes du Parisien, le socialiste a confié avoir beaucoup de respect pour ce dernier. On a formé un tandem, comme avant nous les Giscard Mitterrand, Chirac Mitterrand et Chirac Jospin. On a commencé ensemble, élu député en 1988, puis chacun tête de liste aux européennes. Ce n'est pas un mauvais collègue. A droite, si est-il quand même le ne des meilleurs. Il peut être drôle, avec de la profondeur. Ce qui trouble la relation, si y est-il d'être rivaux, a-t-il déclaré. La hache de guerre serait-elle définitivement enterrée ?